Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment remplacer la sonde d'hygrométrie qui fait aussi sonde de température sur un hygrothermostat Zodiac Donc voilà, en fait celle-ci a tendance à débloquer un petit peu sur une plage d'hygrométrie Donc là moi pour éviter le problème j'ai mis à 70, comme ça au moins il n'y a pas de soucis Donc l'appareil là on l'avait changé dans une précédente vidéo que je vous mets dans le lien en i Bon voilà, il a je crois à peu près deux ans S'il faut changer la sonde tous les deux ans ça revient à Cher Mais bon, on va bien voir ce que ça donne Je vais la changer, si ça ne débloque pas et que l'appareil tourne normalement Bon ben voilà, c'est que c'était la sonde, qu'elle avait un défaut et voilà Après on devrait être tranquille C'est une chose à surveiller parce qu'en fait moi le problème que j'avais c'est que Là quand on regarde, bon ben voilà on est à 26 degrés 70% c'est correct Quand on était aux alentours de 65% de consigne Donc la consigne on la voit quand c'est fixe, ça ne clignote pas Voilà, on vient de s'arrêter, on va le couper définitivement Tac, donc quand on est aux alentours des 65% en consigne, donc ça veut dire que l'hygrométrie de la pièce est à 65% Et bien l'appareil a tendance, on va dire, à osciller très rapidement entre 58, parfois même 53 Et d'un seul coup il va remonter à 70 et carrément après repartir à 80, 90 puis redescendre Donc au final ça fait que parfois il reste à des valeurs basses Donc ça coupe la machine, donc le compresseur Et quelques temps après, peut-être 30 secondes après, il se remet en demande Et il reste un petit bout de temps, suffisamment assez longtemps pour que le court cycle de la carte électronique se déverrouille Donc le compresseur redémarre, il refait un court cycle de, je ne sais pas, peut-être une ou deux minutes Mais vu que lui il n'est plus en demande, ça se recoupe Puis ça revient, puis ça se recoupe Et ça ne fait que ça Et je me suis aperçu de ça parce que je me disais, c'est bizarre qu'il fasse des cycles aussi courts Et quand j'ai regardé et que j'ai vu que ça variait de très bas jusqu'à très haut Et que ça redescendait comme ça, de manière assez aléatoire d'ailleurs Bah je me suis dit, c'est qu'il y a un problème Il faut changer, donc voilà, j'en ai recommandé Donc moi j'en ai acheté deux Je suis allé sur un site internet qui s'appelle Mousset, M-O-U-S-E-R Electronics C'est un nom que j'ai déjà entendu quelque part, je ne sais pas où, mais je l'ai déjà entendu Et donc en fait, moi j'en ai commandé deux pour une simple raison C'est que pour 10€ de plus, j'avais une sonde supplémentaire Parce que les frais de port étaient tellement excessifs En fait, que si je ne commandais qu'une seule sonde de l'hygrométrie Qui se présente sous cette forme Dans un petit plastique, bien emballé Voilà, donc c'est une sonde qui a 4 broches Qui est qu'aclipsée en fait Donc ça veut dire que c'est vraiment fait pour être changé facilement Donc c'est ce qu'on va faire maintenant Donc moi je suis allé sur ce site là Parce que c'était une livraison assez rapide Parce qu'ils avaient le produit en stock Et que c'était quand même pas trop cher Parce que pour la même chose sur Amazon Moi j'ai l'habitude de prendre sur Amazon des trucs pour être livré rapidement Etc. J'étais aux alentours de 85€ La sonde Alors que là, pour les deux là Alors ok, c'est arrivé avec 3 jours plus tard Que si j'avais commandé sur Amazon Mais pour les deux sondes J'étais à 68€ Frais de port compris Puisque quand on dépasse un certain montant sur ce site là Les frais de port sont gratuits Donc voilà En gros si je ne commandais qu'une seule sonde Ça me faisait 50€ Et quelques Et si j'en commandais deux Ça ne me faisait que 68€ Bah franchement Calcul fait Vu qu'une sonde Je crois que c'était 25 ou 30€ Je me suis dit S'il faut que j'en recommande une dans deux ans Bah ça va finir par coûter plus cher Donc j'en ai pris deux Par sécurité Donc on va ouvrir le boîtier déjà Dans un premier temps Donc bien sûr Je vous mettrai le lien de la sonde en description Alors récemment J'ai eu un commentaire Donc oui j'ai été absent pendant un petit peu de temps Parce que j'avais plus de vidéo En stock On va dire de prêtes A publier J'en ai certaines Qui me restent Qui sont très longues A monter J'ai 5 ou 6 heures De rush A monter Et je dois avouer Que je n'ai pas forcément La tête à ça Et que le montage J'aime bien ça Mais voilà Il faut que j'ai vraiment envie De les monter Ces vidéos là Parce que sinon Elles ne vont pas être bien Et elles ne vont pas Sortir de la manière Que je voudrais Mais bon Voilà Donc j'ai les vidéos en stock Il n'y a pas de soucis Mais il faut le temps pour les monter Parce que les vidéos courtes Qui par exemple Je ne sais pas moi Celle-ci Je vais la tourner Ça va durer 25 minutes 30 minutes Et je vais réduire A 10-15 minutes Peut-être Bon ben voilà Ça c'est facile à monter Ça ne prend pas beaucoup de temps Et voilà Mais quand vous avez 6 heures De vidéos à dérusher Pour que ça rentre Plutôt pas mal Et encore Je trouve que Je ne prends pas trop la tête Avec le montage C'est juste des cuts Un peu de musique Des accélérés Quand ce sont des parties longues Alors je n'ai pas coupé Volontairement Parce que Si vous vous rappelez bien C'est débrochable Donc moi je ne coupe pas Je ne coupe pas Alors La sonde Elle est là Donc Soit je démonte Toute la carte Soit Je la sors juste comme ça Et j'en mets la nouvelle Bon on va démonter Toute la carte Ça va être sympa Ça va permettre de la voir En entier Donc oui je disais Récemment j'ai eu un commentaire De quelqu'un Qui m'a dit Est-ce qu'on peut changer Les boutons Sur cette carte Parce que le mien Le on off Marche plus Alors évidemment On peut les changer Par contre Moi je n'ai pas les références Je vais essayer de chercher Donc au moment où je tourne la vidéo Elle sort demain Je n'ai pas la référence Je n'ai pas la réponse Pour la référence De cet interrupteur Bien évidemment Qu'on peut les changer Puisque on voit ici Ce sont des soudures Donc vous mettez Le fer à souder Ici Là Là Et là Un petit coup de pompe A dessouder Et Voilà Vous enlevez le bouton Vous remettez un œuf Dans le même sens Et c'est parti Ça marche Par contre Il va falloir trouver Le bon bouton poussoir Et ça c'est pas gagné Parce que Moi j'ai démonté Cette carte là Une première fois Pour trouver la référence De la sonde Là Et Bah ils sont Plutôt classiques Mais en même temps Vu que la carte Est surélevée Ils sont un peu plus long On va voir ça tout de suite Donc J'ouvre la carte Enfin je démonte La platine électronique Et on se retrouve juste après Alors voilà Donc Ça On s'en fout Il n'y a rien d'intéressant Donc là On voit la carte Telle qu'elle est faite Donc L'afficheur Un condensateur Quelques composants Je pense Ça doit être La puce principale Qui gère Le degré d'hygrométrie L'affichage Etc Je ne sais pas ce que c'est Ça doit être des diodes Des résistances Voilà Il n'y a rien derrière À part des soudures Et donc voilà C'est ce que je disais Pour les petits Boutons poussoirs Là Ils sont Standard En soi Les boutons poussoirs Carrés Avec Deux pattes En haut Deux pattes en bas C'est Vraiment ce qu'il y a De plus classique Sur les platines électroniques Par contre Pour aller trouver La bonne hauteur Du Norseau rouge Pour appuyer Et bien ça Ce n'est pas gagné En tout cas Selon moi Je n'ai pas cherché J'y réfléchis Si jamais d'ici La publication de la vidéo Je trouve Évidemment Je mettrai ça En description Au cas où Et Bien évidemment La personne concernée Aura la réponse A son commentaire Dès que j'aurai trouvé Donc j'y pense Il n'y a pas de soucis Mais Voilà Je n'ai pas Pas de référence A donner Mais bien sûr Que oui C'est remplaçable Et facilement Le plus dur C'est de trouver la pièce Donc La sonde Certains diront Oui Il faut prendre avec une pince Machin etc Oui mais si tu prends A la base C'est à dire que Tu ne mets pas les doigts Sur la partie Qui détecte l'humidité Et la température C'est à dire Le petit capteur blanc Une partie blanche dessus Je ne peux pas faire La mise au point Si La partie blanche Qui est sur le capteur Là Il y a une partie dorée Et une partie blanche Je pense que la partie blanche Ça doit être l'humidité A partir du moment Où on ne met pas les doigts dessus Il n'y a pas de soucis Donc moi Je l'ai là La vieille sonde Je la mets de côté Évidemment On a retenu que La partie blanche Quand je parlais Le capteur Il avait la tête Par là Parce que là Il y a zéro détrompeur Donc maintenant On prend une nouvelle sonde Alors la référence De cette sonde C'est la SHT 85 La partie blanche La partie blanche Comme je le disais Qui doit regarder vers l'extérieur Donc Sens opposé A notre carte Enfin A notre écran Donc L'hypse bien Et voilà Ni vu ni connu C'est remplacé Il n'y a plus qu'à espérer Que ça fonctionne Donc dans un premier terme Déjà On va pouvoir tester Comme ça Voilà Ça s'initialise On peut allumer Voilà Donc déjà C'est 27,67 Alors que l'autre Nous disait 26,70 Donc comme quoi Ça déconnait Alors 27 C'est pas ce que J'ai eu dans les doigts 69 Voilà 27,71 Ça va se stabiliser Donc moi Je l'ai laissé Se reposer Évidemment Il a voulu se déclencher Donc J'avais coupé 87 Maintenant 88 Et 24 Bon ça C'est parce que Je fais ça Donc forcément Ça fait un petit peu D'humidité Donc ça réagit Voilà Moi ce que je vais faire C'est que Je vais Le reprogrammer A 65 Comme c'était avant Je l'éteins Je referme Je teste Et je vous dis Si ça marche bien ou pas Alors voilà Donc comme on peut le voir Ici L'hygrométrie reste stable Puisque comme je l'expliquais Avant Ça avait tendance À passer De 53 A 70 Monter jusqu'à 90 Redescendre Remonter Enfin bon C'était catastrophique Et c'est pour ça Que l'appareil S'allumait Et s'arrêtait Tout le temps Mais là On voit bien Que ça reste figé A 67 Et évidemment Si on attend longtemps Ça va passer à 66 Puisqu'il est en train de tourner Et donc voilà Et donc moi Ça va me permettre De regarder Sur la consommation électrique De la maison Si ça a changé quelque chose De changer cette petite sonde Parce que évidemment Si elle dit n'importe quoi On déshumidifie de trop Ou on chauffe de trop Donc Sur consommation Donc Moi je vais vérifier ça De mon côté Ce soir Aux alentours de 20h Puisque c'est à peu près Tous les jours Vers 20h Que je fais un relevé De la consommation électrique Qui me permet donc De savoir Combien on consomme chaque jour Donc Voilà Moi je saurais ça ce soir Je vous indiquerai ça Par ici La différence S'il y en a une S'il y en a pas Et bien j'affiche rien Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Merci Et à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501